Bien le bonjour à tous, bienvenue sur Fusion Directory Démonstration. Nous allons démontrer aujourd'hui l'utilisation des templates de mail et des tâches qui y sont liées. Avant toute chose, assurez-vous d'avoir, si vous suivez l'exemple en même temps, un utilisateur qui contient les informations de base ainsi qu'un email qui soit valide. La création d'un email template se base sur ceci. Section Configuration, Menu Mail Template, Création via une action Mail Template. Une démonstration a déjà été créée, toute simple. Un nom nécessaire pour l'objet, le sujet du mail, le texte de votre email, une signature possible, l'option d'un reçu de réception et plusieurs options de pièces d'attachement si nécessaire. Lorsque votre mail template a été créé, vous pouvez aller dans Tâches, toujours sur la même section Configuration, Menu Tâches, vous pouvez aller dans Action, Créer, Tâches, un nom pour la tâche, la date d'exécution, on va la mettre aujourd'hui, pour ce matin, et nous allons l'appliquer sur tous les nouveaux membres, pas seulement sur les membres qui ont déjà été existants. Nous allons activer la tâche, nous allons activer l'onglet de tâches e-mail, nous allons sectionner le template préalablement créé, démonstration, nous allons rajouter les membres qui nous ont importants. Ici, nous allons mettre Thibodex avec une e-mail valide, nous allons changer l'adresse e-mail de source, pour l'exemple, nous allons choisir une autre adresse e-mail de source, vous pouvez choisir un e-mail de référence invisible, BCC, et le type d'e-mail qui s'y correspond. Si aucune option n'est choisie, il prendra la liste des e-mails attributs qui existent, et il y aura une itération sur ces attributs, et il choisira celui qu'il trouve, suivant votre intérêt et logique demandé. Une fois que la tâche a été créée, vous pouvez vérifier dans la tâche Dashboard si votre sous-tâche a bien été créée. Ici, nous avons bien un utilisateur sous un objet type e-mail, démonstration qui est scheduled pour cette date-ci. Maintenant, nous pouvons passer à Fusion Directory Orchestrator, qui pour l'instant utilise un client qui peut être placé dans un crône, sous une exécution CLI, afin de procéder à la processing de l'e-mail. Nous voici maintenant en terminale, nous avons l'outil Fusion Directory Orchestrator Client, qui contient l'ensemble de ces arguments pouvant être passés. Et ce qui nous intéresse pour nous, cette démonstration, c'est l'exécution des tâches de type e-mail. Nous allons récupérer un verbose et un debug, afin d'avoir l'ensemble des informations. Lorsqu'ils tournent dans un crône job, il n'y a pas de output verbose par défaut. Nous pouvons donc lancer cette commande-ci. Fusion Directory Orchestrator récupérera les tâches de type e-mail, et récupérera avec un message l'ensemble des statuts, l'exécution, et si la mise à jour a bien été faite. Nous devons donc maintenant pouvoir recevoir un e-mail. Nous pouvons voir ici que l'e-mail est bien arrivé, avec son contenu, qui a été défini dans le mail template, ici tout simplement, avec la signature. C'est ainsi que la démonstration d'une tâche de type e-mail, sous grâce d'un mail template, s'aboutit. Merci pour votre attention.